Les mystères et les découvertes continuent de captiver notre imagination, défiant notre compréhension de l'histoire et du monde naturel. Chaque nouvelle découverte nous invite à remettre en question et à réévaluer ce que nous savons du passé. En Bosnie, une sphère de fer colossale intrigue les experts par ses origines. Le météorite Foukang, avec ses superbes cristaux d'olivine, révèle la rare beauté des roches spatiales. Rejoignez-nous pour explorer ces découvertes étonnantes qui redéfinissent sans cesse notre compréhension du passé et du monde qui nous entoure. Numéro 1. La main de la foi La main de la foi est une pépite d'or extraordinaire qui se distingue comme l'une des découvertes les plus remarquables dans le monde des métaux précieux. Découvertée par Kevin Hillier en septembre 1902, cette immense pépite a été déterrée à Kingower, Victoria, en Australie. Ce qui rend la main de la foi véritablement exceptionnelle, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi les circonstances fortuites entourant sa découverte. Pesant un impressionnant 875 onces Troy, environ 27 vers 21 kilogrammes ou 60 livres, la main de la foi mesure une longueur remarquable de 47 centimètres. Hillier a trouvé ce trésor en utilisant un détecteur de métaux, démontrant ainsi le potentiel de la technologie moderne à révéler des merveilles naturelles cachées. La pépite a été localisée à seulement 30 centimètres sous la surface, soulignant l'idée que des découvertes incroyables peuvent parfois se trouver juste sous nos pieds. La main de la foi a une forme frappante et irrégulière, ressemblant à une main humaine d'où elle tire son nom. Sa découverte a créé une sensation, captivant l'imagination des chasseurs de trésors et des passionnés d'or du monde entier. Cette pépite n'est pas seulement une merveille en raison de ses caractéristiques physiques, mais aussi en raison de sa valeur significative. Peu de temps après sa découverte, elle a été acquise par la chaîne de casinos Golden Nugget pour plus d'un million de dollars, une somme considérable à l'époque. Aujourd'hui, la main de la foi est fièrement exposée au casino Golden Nugget à Las Vegas, Nevada. Elle sert de symbole de l'attrait durable de l'or et de la fascination intemporelle des humains pour de telles découvertes extraordinaires. Numéro 2 L'homme de Tolund Découvert Le matin du 8 mai 1950, une activité routinière dans une tourbière danoise a conduit à une découverte étonnante qui allait captiver les archéologues et les historiens pendant des décennies. Deux frères, accompagnés de leur famille, creusèrent de la tourbe pour l'utiliser comme combustible lorsqu'ils sont tombés sur ce qu'ils croyaient être une victime récente de meurtre. Le corps qu'ils ont trouvé semblait si frais qu'ils défiaient le passage du temps. À l'armée, ils ont rapidement contacté la police locale, qui a rapidement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une scène de crime typique. À y regarder de plus près, il est devenu évident que le sol environnant était resté intact pendant des siècles, suggérant que le corps était là depuis très longtemps. Reconnaissant la signification potentielle de la découverte, les autorités ont fait appel au professeur PV Globe, un archéologue renommé, pour enquêter davantage. Il a rapidement été déterminé que le corps, plus tard nommé « l'homme de Tolund », était une momie naturellement préservée, datant d'entre 4 aveti-jc et 300 aveti-jc. La préservation de l'homme de Tolund était rien de moins qu'un miracle. Les conditions acides et pauvres en oxygène de la tourbière l'avaient effectivement momifié, préservant non seulement sa peau, mais aussi ses traits du visage, ses cheveux et même la barbe sur son menton. Les radiographies ont révélé que son cou n'était pas cassé, mais l'analyse médico-légale a confirmé qu'il avait été pendu, probablement dans le cadre d'un sacrifice rituel. L'homme de Tolund offre un aperçu inestimable de la vie et des rituels funéraires de l'âge du fer. Son expression sereine et son état de conservation offrent une connexion personnellement troublante avec un monde depuis longtemps disparu. Numéro 3. Les disques de Volgograd Les disques de Volgograd figurent parmi les découvertes les plus énigmatiques et débattues de l'histoire récente. Ces curieux disques de pierre ont été découverts par une équipe d'enquêteurs russe dans la région de Volgograd, une zone déjà connue pour ces phénomènes mystiques. La découverte, faite par des chasseurs d'ovnis, comprenait plus d'une douzaine de ces objets en forme de disques, qui ressemblaient étrangement aux représentations traditionnelles des soucoupes volantes, alimentant les spéculations sur leur origine. Ce qui rend les disques de Volgograd encore plus intrigants, c'est leur composition. Les disques contiennent du tungsten, un métal à haute densité souvent utilisé dans la technologie militaire. Ce matériau inhabituel a conduit certains à théoriser que les disques pourraient avoir été utilisés à des fins avancées, voire même impliquant une technologie extraterrestre. L'équipe d'enquête sur les ovnis a rapidement suggéré un lien potentiel avec des objets volants non identifiés, et les scientifiques du musée de Dziernovski, situés à proximité, n'ont pas pu entièrement écarter cette possibilité. Les théories sur les disques de Volgograd abondent. Certains théoriciens du complot croient que ces objets ont plus d'un million d'années et pourraient être les vestiges de drones militaires martiens endommagés lors d'une attaque et tombés sur Terre par la suite. Cette idée, bien que tirée par les cheveux, met en lumière le mystère et la spéculation qui entourent ces artefacts. Malgré les nombreuses théories, la fonction exacte et l'origine des disques de Volgograd restent inconnues. Aucune preuve définitive n'a été trouvée pour expliquer leur création ou comment ils se sont retrouvés dans la région de Volgograd. Numéro 4. La sphère de Bosnie La sphère de Bosnie est une découverte fascinante et énigmatique qui intrigue les scientifiques et les passionnés depuis sa mise au jour. En 2016, une sphère de pierre blanche de 3 mètres de diamètre a été découverte dans une forêt près de la ville de Zavidovici, en Bosnie. Partiellement enterrée et estimée à plus de 30 tonnes, cet objet massif a immédiatement suscité l'intérêt et le débat concernant ses origines. L'un des aspects les plus frappants de la sphère de Bosnie est sa haute teneur en fer, déterminée par des analyses préliminaires. Cette composition suggère que la sphère pourrait être soit une formation géologique naturelle, soit le résultat d'un travail humain provenant d'une civilisation ancienne, aujourd'hui disparue. Cette dernière hypothèse a particulièrement intrigué les chercheurs, car la création d'un objet en pierre aussi grand et parfaitement formé aurait nécessité un effort considérable et des techniques avancées. Compte tenu de sa taille et de son poids, les experts ont abordé la sphère avec prudence, évitant de la déplacer de manière excessive afin de préserver son contexte et son intégrité. Lors des premiers examens, certains chercheurs ont proposé que la sphère pourrait être la plus grande de son genre jamais découverte en Europe, voire dans le monde. Ajoutant au mystère, certains chercheurs croient que la sphère pourrait faire partie d'un complexe plus vaste et caché. Les spéculations abondent sur le fait qu'un réseau de tunnels, et peut-être même des pyramides, se trouvent sous la sphère. Cependant, en raison des défis logistiques posés par le poids immense de la sphère, l'exploration et les fouilles approfondies ont été limitées. La sphère de Bosnie continue de susciter fascination et études, représentant l'une des nombreuses découvertes récentes qui remettent en question notre compréhension de l'histoire et des phénomènes naturels. Numéro 5. Météorite de Foukang La météorite de Foukang est l'une des découvertes de météorites les plus impressionnantes et précieuses du XXIe siècle. Découverte en 2000 près de la ville de Foukang, dans la région du Xinjiang, en Chine, cette roche spatiale extraordinaire a captivé les scientifiques et les collectionneurs par sa composition unique et sa beauté envoûtante. Pesant un impressionnant 1 3 kg, environ 2 211 livres, la météorite de Foukang est classée comme une palasite, un type rare de météorite roche-fer qui contient des cristaux d'olivine enchassés dans une matrice de fer nickel. Les palasites sont extrêmement rares, représentant seulement environ 1 % de toutes les météorites connues, ce qui ajoute à l'intrigue et à la valeur de cette découverte céleste. Lorsqu'elle est coupée, la météorite de Foukang révèle une mosaïque éblouissante de cristaux dorés translucides d'olivine, également connue sous le nom de pérideau lorsqu'elle est de qualité gemme, sur un fond métallique. Cette structure interne époustouflante lui a valu d'être acclamée comme l'une des plus belles météorites jamais découvertes. Après sa découverte, la météorite a été découpée en plusieurs morceaux, la plus grande section, pesant 420 kg, 925 livres, devenant la pièce maîtresse de diverses expositions et ventes aux enchères. En 2008, cette masse principale devait rapporter environ 2 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York, soulignant son immense valeur. Bien qu'elle soit restée invendue pendant un certain temps, la météorite de Foukang a finalement trouvé un acheteur, reflétant la forte demande pour de tels spécimens rares et visuellement spectaculaires. Même les fragments plus petits de la météorite de Foukang sont très prisés, se vendant entre 40 et 60 dollars le gramme. La découverte de la pierre unique en son genre, connue sous le nom de chatte, a laissé la communauté scientifique et les amateurs de j'aime en admiration. Découverte dans un endroit isolé, la pierre chatte se distingue non seulement par sa beauté unique, mais aussi par ses propriétés extraordinaires, qui ont déconcerté les experts depuis sa découverte. Contrairement à toute autre pierre précieuse connue de l'homme, chatte présente un jeu de couleurs fascinant qui change en fonction de la lumière et de l'angle de vue. Sa surface semble scintiller avec des teintes allant des bleus profonds et des violets au vert vif et au rouge, créant une lueur presque éthérée. Ce phénomène optique, connu sous le nom de chatoyance, où la pierre semble avoir un reflet en forme d'œil de chat en mouvement, est ce qui donne son nom à la gemme. Ce qui distingue chatte des autres pierres chatoyantes est sa clarté inégalée et l'intensité de son changement de couleur. Alors que la plupart des pierres chatoyantes affichent une seule bande de lumière, toute la surface de chatte semble vivante, avec des motifs changeants, en faisant une véritable merveille de la nature. La composition de la gemme reste un mystère, car elle contient des éléments qui ne se trouvent généralement pas ensemble dans les minéraux connus. Cela a conduit certains à spéculer que chatte pourrait avoir des origines extraterrestres ou qu'elle s'est formée dans des conditions géologiques uniques qui n'ont pas encore été entièrement comprises. Numéro 7. Les lignes de Nazca au Pérou Les lignes de Nazca au Pérou sont l'une des découvertes archéologiques les plus intrigantes et mystérieuses au monde. Ces géoglyphes massifs gravés dans les plaines arides du sud du Pérou fascinent les chercheurs depuis leur découverte dans les années 1920. S'étendant à travers le désert de Nazca, ces lignes forment une variété de motifs, incluant des animaux, des plantes et des motifs géométriques, certains s'étendant sur plusieurs kilomètres. Ce qui rend les lignes de Nazca particulièrement énigmatiques, c'est leur échelle et le fait qu'elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les ères. Cela a conduit à de nombreuses théories sur leur but et les méthodes utilisées pour les créer. Certains chercheurs croient que les lignes faisaient partie d'un calendrier astronomique ou avaient une signification religieuse, tandis que d'autres suggèrent qu'elles ont été créées pour des rituels liés à l'eau, essentiels dans l'environnement désertique hostile. La culture Nazca, qui a prospéré entre 272 pincers, J. Chumasé et 600 Aprakach J. Chessé, est crédité de la création de ces géoglyphes. Les lignes ont été réalisées en enlevant les gravillons recouverts d'oxyde de fer rougeâtre qui couvrent la surface du désert, révélant la terre plus claire en dessous. Malgré leur âge, les lignes sont restées remarquablement bien conservées en raison du climat stable de la région et des faibles précipitations. Les avancées technologiques récentes, y compris l'imagerie satellitaire et les drones, ont permis aux chercheurs de découvrir de nouvelles lignes et d'approfondir leur compréhension de la culture Nazca. Ces études ont révélé des géoglyphes supplémentaires et fourni des informations sur les facteurs sociaux et environnementaux qui pourraient avoir influencé leur création. Numéro 8 La tombe de bébé romaine La découverte d'une tombe de bébé romain dans le port antique d'Ashkelon, en Israël, se distingue comme l'une des trouvailles archéologiques les plus macabres et poignantes. Au début des années 1980, l'archéologue Ross Voss a fait une découverte glaçante en explorant le système d'égout antique de la ville. Initialement considérée comme des os de poulet, des examens plus poussés ont révélé qu'il s'agissait en fait des restes de centaines de nourrissons de l'époque romaine. Cette découverte troublante, composée des os d'environ 100 jeunes enfants, est l'une des plus grandes découvertes de restes d'enfants dans le registre archéologique. Les bébés ont été déterminés comme étant en bonne santé au moment de leur décès. Les anthropologues médico-légaux confirmant qu'aucun n'avait vécu plus d'une semaine. Cette pratique sinistre éclaire les réalités sévères de la société romaine, où l'infanticide était non seulement courant, mais aussi socialement accepté. À cette époque, il n'était pas considéré comme un crime de mettre fin à la vie des nourrissons non désirés, car les nouveau-nés n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière jusqu'à un certain âge. Les raisons derrière l'élimination massive de ces nourrissons restent spéculatives, mais sont pensées comme étant liées à des facteurs sociaux, économiques et culturels. Certaines théories suggèrent que les enfants non désirés, en particulier ceux nés hors mariage ou pendant des périodes de difficultés économiques, étaient éliminés de cette manière. La découverte de ces restes dans un système d'égout indique également les méthodes pratiques, bien que macabres, employées pour se débarrasser des corps discrètement. Numéro 9. L'œuf à 33 millions de dollars Le œuf à 33 millions de dollars est un terme devenu synonyme de l'une des découvertes les plus étonnantes et précieuses du monde de l'art. Ce terme fait référence à la redécouverte d'un œuf Fabergé longtemps perdu, chef-d'œuvre de l'artisanat et de l'opulence créé par le célèbre bijoutier russe Peter Karl Fabergé. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Fabergé créa une série d'œufs de Pâques conçus avec une grande minutie pour la famille impériale russe. Chaque œuf était une œuvre d'art unique, souvent contenant des surprises telles que des portraits de miniatures, des oiseaux mécaniques ou d'autres designs élaborés. Ces œufs étaient très prisés et symbolisaient la richesse et le raffinement de la dynastie Romanov. L'œuf à 33 millions de dollars, en particulier, est connu sous le nom de « Troisième œuf de Pâques impériale ». Il a été créé en 1847 pour le tsar Alexandre III comme cadeau pour son épouse, l'impératrice Maria Féodorovna. L'œuf est en or, orné de diamants, et contient une montre Vacheron-Constantin. Après la Révolution russe, de nombreux œufs impériaux fabergés ont été perdus ou vendus, et le troisième œuf de Pâques impériale était l'un des trésors manquants. Pendant des décennies, l'emplacement de cet œuf est resté inconnu, et il était présumé perdu. Cependant, dans un tournant remarquable du destin, l'œuf a été redécouvert en 2011 par un ferrailleur aux États-Unis. Ignorant sa véritable valeur, il l'a acheté pour 14 000 dollars, dans l'intention de le fondre pour en extraire l'or. Heureusement, il a effectué quelques recherches et a réalisé qu'il avait découvert un artefact incroyablement rare et précieux. En 2014, l'œuf a été vendu lors d'une transaction privée pour un montant rapporté de 33 millions de dollars, d'où son surnom. Cette découverte extraordinaire représente non seulement un gain financier considérable, mais aussi un morceau remarquable d'histoire et d'art qui avait été considéré comme perdu à jamais. L'œuf a 33 millions de dollars reste un témoignage de l'attrait durable et du mystère des créations de Fabergé et des histoires incroyables derrière leur redécouverte. Numéro 10 Sites de Gebekli Tepe Gebekli Tepe, un site archéologique situé dans le sud-est de la Turquie, a révolutionné notre compréhension des premières civilisations humaines. Découvert dans les années 1960, son importance n'a été pleinement reconnue qu'en 1994. Ce site ancien, datant de près de 12 000 ans, précède Stonehenge d'environ 6 000 ans et les pyramides égyptiennes de 7 000 ans, en faisant le plus ancien complexe temple connu au monde. La construction de Gebekli Tepe est stupéfiante compte tenu de son âge. Le site se compose de gigantesques piliers en forme de T disposés en formation circulaire, certains pesant jusqu'à 20 tonnes. Ces piliers sont minutieusement sculptés avec des images d'animaux et des symboles abstraits, montrant un niveau de sophistication artistique et architecturale auparavant considéré comme impossible pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs de cette époque. La découverte de Gebekli Tepe a remis en question les théories longtemps établies sur le développement de la société humaine. Avant sa découverte, la croyance prédominante était que l'agriculture avait conduit à l'établissement de communautés sédentaires, ce qui avait ensuite entraîné la construction de temples et de sociétés complexes. Cependant, Gebekli Tepe suggère que la construction de structures monumentales pourrait avoir précédé l'avènement de l'agriculture, indiquant que des facteurs sociaux et religieux pourraient avoir joué un rôle crucial dans le développement des premiers établissements humains. La finalité du site reste sujette à débat. Certains chercheurs pensent qu'il servait de sanctuaire religieux ou de lieu de rassemblement pour des rituels, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait avoir été un centre social ou cérémonial. Les raisons de son abandon éventuel il y a environ 9000 ans demeurent également floues. Numéro 11 Premiers armes chimiques Les premiers indices d'armes chimiques remontent à près de 2000 ans, remettant en question la perception selon laquelle ce type de guerre est une invention moderne. Cette découverte macabre concerne la ville romaine de Dura-Europos en Syrie. Lors d'une excavation, les archéologues ont découvert les restes de 20 soldats romains dans un tunnel de siège, révélant un chapitre sombre de l'histoire militaire. Dura-Europos était assiégé par l'Empire sassanide vers 256 Aprique J.C. Les soldats romains chargés de défendre la ville ont rencontré une fin inattendue et horrible. En entrant dans le tunnel, ils ont été confrontés à un mur de fumée noire nocive. L'analyse de la scène et des restes des soldats a révélé que cette fumée contenait un mélange létal de soufre et de bitume. Lorsqu'inhalé, ces substances se transformaient en acide dans les poumons, provoquant une mort rapide et douloureuse. Cette découverte a été une révélation, fournissant les premiers éléments de preuves physiques de la guerre chimique. Avant cela, il était cru que les combats antiques reposaient uniquement sur des armes et des tactiques conventionnelles. Les preuves de Dura-Europos montrent cependant que les Sassanides avaient utilisé une forme d'attaque chimique pour surmonter les défenses romaines. Les chercheurs ont déduit que les Sassanides avaient enflammé des substances produisant des gaz toxiques, utilisant efficacement l'espace confiné du tunnel à leur avantage. Les implications de cette découverte sont profondes, incitant les historiens à reconsidérer la sophistication technologique et tactique de la guerre ancienne. Elle révèle que l'utilisation d'agents chimiques en conflit à une histoire beaucoup plus longue que ce qui était précédemment compris, soulignant jusqu'où les civilisations anciennes étaient prêtes à aller pour assurer la victoire. Numéro 12 Le trésor de Hoxn Le trésor de Hoxn est l'une des découvertes les plus importantes et spectaculaires de trésors romains en Grande-Bretagne. Découvert en novembre 1992 près du village de Hoxn dans le Suffolk en Angleterre, cette trouvaille remarquable a été faite par Eric Lawez, un jardinier à la retraite et détecteur de métaux amateurs qui cherchait initialement un marteau perdu dans un champ. Il est plutôt tombé sur un trésor qui allait captiver archéologues et historiens. Le trésor se compose de plus de 15 000 pièces romaines ainsi que d'une impressionnante collection de bijoux en argent et en or et divers autres objets précieux. Les pièces, principalement en argent mais aussi en or et en bronze, datent de la fin du IVe au début du Veux-siècle après J.C., offrant un aperçu des conditions économiques et du savoir-faire de l'époque. Les bijoux sont également impressionnants, présentant des bracelets, colliers, anneaux et chaînes corporelles finement conçues qui reflètent le haut niveau de compétences et d'artisanat des métallurgistes romains. L'un des objets remarquables est une chaîne corporelle en or, un article rare et luxueux qui aurait été porté par une femme romaine riche. D'autres trouvailles notables incluent des moulins à poivre, des louchettes et une variété de cuillères en argent dont beaucoup portent des designs et inscriptions complexes. La découverte du trésor de Hoxn a fourni des informations précieuses sur la Grande-Bretagne romaine, en particulier en ce qui concerne la richesse et le statut social des individus possédant ces objets. Le trésor aurait été enterré autour de 407-408 après Vigie C, à une époque où l'Empire romain était menacé par des forces envahissantes et les propriétaires pourraient avoir prévu de le récupérer une fois le danger passé. Aujourd'hui, le trésor de Hoxn est conservé au British Museum où il continue d'attirer un grand intérêt de la part des chercheurs et du public. Numéro 13. La langue de Pierre La langue de Pierre est l'une des découvertes archéologiques les plus bizarres et macabres jamais faites, mettant en lumière les pratiques dures et souvent brutales des sociétés anciennes. Découverte sur un site funéraire romain dans le Northampton Shire, dans le sud de l'Angleterre, cette trouvaille étrange date du 3e ou 4e siècle de notre ère. Le squelette découvert sur le site appartenait à un homme dont la langue avait été coupée et remplacée par une pierre plate, insérée dans sa bouche. La découverte, faite en 1991 mais seulement analysée en 2017, a suscité de nombreuses questions pour les historiens et les archéologues. L'acte d'enlever une langue et de la remplacer par une pierre suggère une forme de punition ou de pratique rituelle peu documentée dans les archives historiques. Les théories sur la raison de cette mutilation macabre varient. Une possibilité est que l'homme souffrait de troubles mentaux et se soit tranché la langue dans un accès de folie. Une autre théorie plus plausible est que l'amputation était une forme de punition ou une méthode pour réduire l'individu au silence de manière permanente, peut-être pour blasphème, trahison ou une autre grave infraction. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante est sa rareté. Seulement une dizaine de squelettes anciens dans le monde ont été trouvés avec des preuves d'une telle amputation. La nature méticuleuse de la mutilation indique un acte délibéré et possiblement cérémonial, suggérant des structures sociales et juridiques complexes au sein de ces petites communautés agricoles de la Bretagne romaine. La langue de Pierre a fourni un aperçu rare des aspects les plus sombres des mesures punitives et des normes sociétales anciennes. Elle souligne les réalités dures auxquelles les individus faisaient face dans le passé et ouvre de nouvelles voies pour comprendre les complexités des comportements humains anciens et des systèmes de justice. Cette découverte inhabituelle continue d'intriguer et de défier les chercheurs, nous rappelant les pratiques souvent brutales et énigmatiques qui ont façonné l'histoire humaine. Numéro 14. La ville de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, une ville ancienne située dans la province du Sindh au Pakistan moderne, est l'un des sites archéologiques les plus importants de la civilisation de l'Indus. Découverte en 1911, cette ville, qui aurait prospéré autour de 2500 Averjee C, a fourni des aperçus remarquables sur l'une des premières cultures urbaines du monde. Les fouilles ont révélé un agencement urbain hautement organisé, montrant un plan urbain avancé et une ingénierie civile sophistiquée. Le plan de la ville comprend un motif en grille de rue, avec un système de drainage complexe qui suggère une compréhension avancée de l'assainissement urbain. Au cœur de la ville se trouve le Grand Bain, un grand réservoir d'eau publique qui indique l'importance du bain rituel ou communal. Les bâtiments résidentiels, les greniers et les salles de réunion illustrent davantage l'infrastructure sophistiquée et l'organisation sociale de la ville. Un des aspects les plus intrigants de Mohenjo-Daro est son absence apparente de structures défensives, suggérant une société relativement pacifique. Les artefacts de la ville, y compris des sceaux, de la poterie et des outils, montrent un haut degré de savoir-faire et fournissent des preuves d'un réseau commercial prospère s'étendant jusqu'à des régions lointaines telles que la Mésopotamie. Malgré la richesse des informations découvertes, les raisons du déclin de Mohenjo-Daro autour de 1900 avec Kite-J.A.C. restent mystérieuses. Diverses théories proposent des catastrophes naturelles telles que les inondations, le changement climatique ou les changements dans le cours du fleuve Indus comme cause possible. D'autres suggèrent que des invasions ou un effondrement interne de la société pourraient avoir joué un rôle. Les fouilles de Mohenjo-Daro ont non seulement éclairé la civilisation de l'Indus, mais ont également poussé à une réévaluation de l'histoire humaine précoce. Le design urbain avancé de la ville et la vie quotidienne de ses habitants offrent des aperçus précieux sur le développement des sociétés humaines. Cependant, les recherches et découvertes continuent de révéler de nouveaux aspects de cette ville énigmatique, assurant que Mohenjo-Daro reste un point focal de l'étude archéologique et de l'intrigue historique. Numéro 15. Beurre de 2000 ans. La découverte de beurre vieux de 2000 ans dans les tourbières d'Irlande est un aperçu fascinant des pratiques culinaires anciennes et des méthodes de conservation. Connue sous le nom de beurre de tourbière, cette substance a été trouvée dans divers endroits à travers l'Irlande, certains échantillons datant aussi loin que l'âge du fer. Ces découvertes ont fourni des aperçus inestimables sur les habitudes alimentaires et les techniques de conservation des anciens peuples. Le beurre de tourbière se trouve généralement dans des conteneurs en bois, tels que des barils ou des seaux, ou enveloppés dans des pots d'animaux. Les conditions anaérobies et acides des tourbières créent un environnement de réfrigération naturelle préservant efficacement le beurre pendant des millénaires. Cette méthode de conservation unique a intrigué les archéologues et les historiens de l'alimentation car elle démontre l'ingéniosité des sociétés anciennes à utiliser leur environnement naturel pour stocker la nourriture. Le beurre lui-même est souvent trouvé dans divers états de conservation, certains échantillons conservant une odeur et une texture distinctives de fromage. Les analyses chimiques du beurre de tourbière révèlent qu'il était fabriqué à partir de graisses laitières et animales, ce qui indique qu'il pourrait avoir été utilisé non seulement comme produit alimentaire mais aussi pour d'autres usages tels que la graisse de cuisson ou même des fins médicinales ou rituelles. La découverte du beurre de tourbière a également suscité des débats parmi les chercheurs sur son but exact. Certaines théories suggèrent qu'il a été enterré comme méthode de sauvegarde des excédents alimentaires, tandis que d'autres proposent qu'il aurait pu faire partie d'offrandes rituelles aux divinités ou aux esprits, étant donné l'effort significatif impliqué dans son enterrement dans des tourbières éloignées. La découverte la plus célèbre a eu lieu en 2009, lorsqu'un morceau de beurre de tourbière de 77 livres a été déterré dans le comté de Fermanag, éblouissant les archéologues par sa taille et sa préservation. De telles découvertes continuent de captiver le public et les chercheurs, fournissant un lien tangible avec la vie quotidienne et les pratiques des anciennes communautés. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.